Alors je me présente, je suis Sébastien Pucelle, j'enseigne avec ma compagne Muriel Durulier. Notre école c'est With Yin Yoga, on est spécialisé dans le Yin Yoga. On a été formé et on est des assistants, des fondateurs de cette approche du yoga pour les Suzy Grillet. Et nous voyons la pratique du Yin Yoga comme une plateforme d'exploration, comme une plateforme en fait qui viendra supporter différents thèmes. On a trois grands thèmes nous de prédilection qui sont l'atomie et l'approche fonctionnelle du corps. On a un travail sur le corps énergétique avec l'approche daoïste et celle du réseau des méridiens chinois. Et aussi on a donc notre troisième thème qui est la méditation et la philosophie. Où là on revient plutôt aux racines, aux origines du yoga. On revient au Yana Yoga, au Raja Yoga, à la philosophie Samkhya. Savoir que Muriel et moi-même aussi avons suivi des cursus bouddhistes sur plusieurs décennies. Et donc le Yin Yoga s'apprête tout à fait à ce mélange, je dirais, des cultures et des traditions. C'est un peu un yoga hybride qui est protéiforme. C'est une nouvelle forme, je dirais, de yoga. Un yoga un peu New Age. Puisqu'on va venir s'inspirer de différents courants comme la science, la science occidentale. Les traditions hindoues, bien sûr. Les traditions daoïstes, bouddhistes. Qui viendront bien influencer la pratique selon le thème choisi. Voilà, donc sans plus attendre, je vais passer au thème de ce soir. Qui, comme je vous le disais, j'ai mis un tableau. J'ai choisi de prendre un tableau ce soir, je ne sais pas ce que ça va donner. Parce que je vais essayer de faire plutôt une carte un peu pour qu'on se retrouve, qu'on essaye de se positionner sur la carte du yoga. A savoir que le yoga c'est quand même une pratique, une science humaine. Et donc, l'humain, où est-ce qu'il se situe dans cette tradition ? Quel est le rôle, le but du yoga ? Est-ce qu'il est encore judicieux, pertinent à la pratique du yoga de nos jours ? Je pense que bien sûr, oui. Et quelle réponse le yoga peut nous apporter par rapport à des questions existentielles ? Donc, mon point, je dirais, de départ, ce sera le Yoga Sutra de Patanjali, que certainement vous avez entendu parler. Le Yoga Sutra de Patanjali. Pourquoi Patanjali est si connu, en fait, et encore de nos jours ? Parce qu'il y a eu plein de yogis dans le passé qui ont écrit sur le yoga, qui ont fait beaucoup pour le yoga. Pourquoi Patanjali revient tout le temps ? C'est parce qu'il a codifié le yoga, finalement. Avant Patanjali, le yoga était disséminé à travers les textes. On retrouvait du yoga un peu partout, dans les textes classiques. Comme bien sûr les Vedas, les Upanishads, la Guita, même dans le Mahabharatra. On avait, ici et là, des techniques, des textes qui faisaient référence au yoga, à sa philosophie, à son approche, et ainsi de suite. Et Patanjali, lui, a codifié tout ça. Il a systématisé, en fait, le yoga avec un des grands systèmes qu'on connaît, qui sont les huit membres de Patanjali. Ils sont Yamaniyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana Dayana Samadhi. Mais ce n'est pas la seule approche, en fait, de Patanjali. Patanjali a aussi développé le Kriya Yoga. Le Kriya Yoga. Et ce qu'on appelle le Dayana Yoga. Dhyana Yoga, le yoga de la méditation. En fait, les huit membres de Patanjali, c'est, je dirais, l'approche la plus accessible pour ce qu'on appelle de l'aimane. C'est-à-dire, ceux qui vivent encore dans le samsara, ceux qui vivent encore dans le monde, comme nous, comme moi, bien sûr. Et ceux qui ne sont pas renonçants, finalement. Voilà, il fallait une approche qui soit accessible pour ceux qui ont encore des responsabilités, je dirais, mondaines. Voilà, qui n'ont pas renoncé, eh bien, au monde tel qu'il est, pour pouvoir se plonger, eh bien, dans le sadhana, la pratique spirituelle du yoga, en tant que tel. Et donc, les Yoga Sutras de Patanjali sont quatre chapitres. Et dans le premier chapitre, c'est le Samadhipada. Samadhipada, c'est le premier chapitre où Patanjali, déjà, nous donne la carte, en fait, du yoga, nous explique qu'est-ce que le yoga. Il nous donne sa définition et, quand même, quel est le but du yoga, puisqu'il parle de samadhi. Et puis, après, il y a la pratique, le sadhana pada, et puis le vibhuti pada, où, en fait, il nous explique un peu, eh bien, le fonctionnement. Le fonctionnement de la conscience et le fonctionnement de l'esprit. Et quand on maîtrise la conscience et l'esprit, eh bien, on peut toucher à des corps différents, les corps physiques. Et on peut développer ce qu'on appelle des siddhi, qui sont des achèvements plutôt que des pouvoirs paranormaux. C'est souvent vu comme ça, comme des pouvoirs paranormaux. En fait, c'est un marqueur sur le chemin. Et puis, le dernier, c'est Kavalyapada, qui est, en fait, qui veut dire la libération, ça serait le but, en fait, du yoga Kavalyapada, qu'on peut retrouver chez les Vedanta, sous le nom de Moksha, par exemple. Donc, se libérer de quoi, exactement ? C'est une des grandes questions. Et donc, eh bien, j'en reviens au premier chapitre de Patanjali, des Yoga Sutras. Dans son premier chapitre, le deuxième Sutra, Patanjali nous donne la définition du yoga. Non pas le but ou le goal du yoga, mais sa définition. Qu'est-ce que le yoga ? Selon Patanjali, ce qu'on va voir, donc, ça commence comme ça, Hatha Yoga Nusha Saddam. Et maintenant, la pratique du yoga. Je vous présente la pratique du yoga. Et le deuxième Sutra, c'est Yuga Chitta Vriti Niro Daha. Yuga Chitta Vriti Niro Daha. Donc, je vais l'écrire ici. C'est le premier chapitre, deuxième Sutra, Yuga Chitta. Excusez-moi. Non, je vais le faire plus petit. Alors, pourquoi je commence avec ça ? Parce que, en fait, si vous comprenez vraiment en profondeur ce Sutra, qui est la définition du yoga, vous allez rentrer, eh bien, dans les différentes couches, les différents, je dirais, domaines d'exploration de ce que le yoga a offrir. On rentrera dans la psychologie, la philosophie, la métaphysique, rien qu'en comprenant ce Sutra. C'est savoir que les Sutras, c'est des aphorismes. Et un aphorisme, en fait, c'est un condensé d'informations. On a essayé de condenser le plus d'informations dans, eh bien, c'est même pas des phrases, en fait, puisque la plupart du temps, il n'y a pas de verbe. Dans un condensé, donc dans une phrase sans verbe, du coup, essayez de faire passer le plus d'informations, des informations très denses et très pointues la plupart du temps. Yoga Chitta Vritti Nirodaha, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire le yoga, le chitta, on va voir ce que c'est. Le chitta, généralement, c'est traduit par le mental ou l'esprit. Vritti, souvent, on le traduit par la fluctuation de l'esprit, les patterns, le mouvement, donc, de l'esprit, du mental. Et Nirodaha, nirodaha. Il y a plusieurs traductions à ça. Et on va voir qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, en fait. Yoga Sutra de Patanjali, c'est extrêmement ardu. Je ne sais pas si vous l'avez déjà ouvert, cet ouvrage. C'est très dense, c'est cryptique, en fait. Il faut vraiment déchiffrer. Et ça a été commenté sur des milliers d'années. Il y en a eu plein de commentateurs sur ce qu'on appelle une translittération. Et on peut voir qu'il y a différents cours. Il faut savoir que la plupart des commentateurs classiques viennent de la Vedanta. Alors que Patanjali, lui, quand il écrit ses soutras, lui, il s'est inspiré de la philosophie Samkhya. Et il y a déjà une différence au niveau métaphysique ici. Peut-être qu'on en parlera plus tard. Mais la philosophie Samkhya, d'ailleurs, c'est un peu le carbone, le carbone 14, de tout ce qui va découler en termes de théologie. C'est vraiment la philosophie indienne, la philosophie Samkhya. La philosophie Samkhya, c'est une forme d'ontologie. Qu'est-ce que c'est une ontologie ? C'est l'énumération de ce qui vient en premier et ce qui vient après. Donc c'est une forme de genèse, si vous voulez, qui essaye d'expliquer un peu l'univers. Alors c'est vrai qu'il y a un peu de ça, mais c'est surtout en fait la genèse de la conscience. La Samkhya philosophie, c'est la formation de la conscientisation finalement. Et donc Patanjali, lui, s'inspire complètement de ça. On va retrouver finalement pratiquement toute la Samkhya, à part quelques, je dirais, quelques pensées qui lui sont propres à Patanjali. Patanjali, ce n'est pas un pur Samkhiste. Il va développer son propre langage, sa propre terminologie, où il va différer légèrement de ce que la Samkhya a déjà enseigné. Donc une ontologie, une énumération de ce qui vient en premier et ce qui vient ensuite en termes de phénomènes, phénomènes cosmiques, mais aussi en termes de conscience. Donc Yoga Chittavriti Nirodaha. On va essayer de décortiquer ça ensemble. Le Chitta, on va commencer avec le Chitta. Le Chitta, c'est souvent traduit par le mental et l'esprit. Ce n'est pas mal, mais ce n'est pas assez, ce n'est pas complet, disons. Ce n'est pas vraiment une compréhension, je dirais, profonde de ce qu'est le Chitta. Chitta, Chit, c'est une appellation pour Shiva ou Brahman. Une appellation. Donc Chit, on pourrait dire, c'est conscience aussi. Et donc Chitta, c'est notre petite part d'une conscience plus grande, plus universelle, le Chitta. Celle que j'aime bien au moins comme traduction du Chitta, c'est en fait le champ de perception. Le champ de perception. Je trouve que ce n'est pas mal du tout, plutôt qu'esprit ou mental. Le champ de perception. C'est beaucoup plus large, en fait, puisque ça va inclure le conscient, l'inconscient et le subconscient. Ou le conscient, le subconscient et l'inconscient, plutôt. Donc c'est quand même assez large. Si on revient à la philosophie Samkhya, puisque, eh bien, Patanjali s'est imprégné énormément de la philosophie Samkhya. Et le Chitta, c'est un terme, pas Sankhiste, mais un terme Patanjaliens, si je puis dire. Mais on a l'équivalent en Samkhya. Et en Samkhya, ça s'appelle le Mahatadva. Mahatadva. Le grand principe. Mahatadva. Plus tard, comme dans la Vedanta, ils vont aussi développer leur propre langage sanscrit. Ils vont appeler ça les Antakarana. C'est-à-dire les éléments subtils. Et donc qu'est-ce que c'est ? Le Chitta, eh bien, le Chitta, c'est différents compartiments de la psyché d'un être humain. Donc je vais faire un petit rond ici. Imaginez, eh bien, que ce rond, c'est les différents compartiments de la psyché. Ça, c'est notre Chitta. Ça, c'est notre Chitta. D'accord ? Le Chitta, en fait, c'est un conteneur. C'est un conteneur énorme. Énorme. D'accord ? Et à l'intérieur de ce conteneur, il y a des compartiments. Un des compartiments, c'est ce qu'on appelle le Bouddhi. Le Bouddhi, par exemple. Bouddhi, c'est un des compartiments. Le Bouddhi, eh bien, ça vient de la même racine que le Bouddha. Et le Bouddhi, c'est l'intelligence liée à la réflexion, à la discrimination. On peut l'appeler aussi, en fait, l'esprit supérieur, ou le mental supérieur. C'est ce qui va nous permettre de discerner les choses. D'accord ? C'est le mental supérieur. Et là, cette qualité intrinsèque, le Bouddhi, c'est ce qu'on appelle viveka, en sanskrit. C'est cette habilité de discriminer et de discerner les choses. Et ça, c'est une qualité, ce qu'on appellera une qualité sadvique. C'est une forme, je dirais, plus pure, plus lumineuse de l'esprit. D'accord ? Bouddhi. Et puis, on a l'Ahamkara. Ahamkara. Ok ? Ahamkara. Ahamkara, eh bien, c'est l'ego, finalement. C'est l'ego. C'est l'individualité. Et puis, si on regarde encore le sanskrit, kara, et la racine kr, ça vient aussi de karma. Et donc, il y a une action derrière. Parce que karma, ça veut dire action. Kr. Karma. Ahamkara. Et Ahamkara, c'est celui qui va créer la séparation. D'accord ? C'est cette espèce d'individualité que l'on se construit. On se la construit, en fait, l'individualité. On peut aussi la déconstruire, bien sûr. Bon, c'est l'ego, c'est la personnalité, en fait, de la personne, c'est ce à quoi on va s'identifier, en fait. Voilà, c'est ça. Forme d'identification que l'on a. On en a tous besoin. Souvent, on essaye, bien, en spiritualité, on dit souvent, il faut éradiquer. Il faut éradiquer l'ego, il faut couper l'ego, il faut détruire l'ego. Pas vraiment, en fait. Il faut juste le mettre à la bonne place. Puisqu'on a besoin d'une forme d'identification pour pouvoir interagir avec l'univers qui nous entoure, avec le monde qui nous entoure. Voilà, tout simplement. Sauf que le problème est de croire que l'on est cette identification. Et là, ça pose problème, du coup, pour la spiritualité, pour ce qu'on appelle l'épistémologie, la connaissance, la vérité, la réalité. Puisque nous ne sommes pas cette fabrication mentale, cette individualité, cette personnalité. Qui, toutefois, nous est donnée à la naissance, puisqu'on est conditionné par rapport à la naissance, par rapport à le lieu de naissance, la famille de naissance, la culture dans laquelle on baigne, l'éducation que l'on va traverser, et ainsi de suite. Il y a énormément de paramètres, de variables qui vont nous aider à nous construire cette individualité et cette personnalité. Voilà, le problème, c'est que nous ne sommes pas ça, en fait. Et donc, un gros travail du yoga, du point de vue de la connaissance, c'est de pouvoir se séparer de cette identification, de pouvoir la démasquer. Donc, plutôt que de détruire l'ego, c'est plutôt démasquer l'ego, et le mettre à la bonne place. Le troisième compartiment, ça sera ce qu'on appelle manas. Manas. Alors, manas, littéralement, ça va dire mental, en fait. Mind, en anglais. Donc, c'est mental. C'est plus le côté un peu mécanique. De l'esprit, du coup. Manas. Il sera souvent opposé au bouddhi. Bouddhi, c'est l'esprit supérieur, ou le mental supérieur. Manas, ça sera donc celui qui sera inférieur. Et il a un rôle bien spécifique. C'est, eh bien, d'être en relation directe avec ce qu'on appelle les yanandryas. Les yanandryas, qui sont nos cinq sens. Yana, yana yoga, c'est le yoga de la connaissance. Yanandryas, ce sont les sens de la connaissance. La connaissance, c'est-à-dire, pas le savoir, enfin, d'une certaine façon, oui, mais les sens qui nous donnent les informations, plutôt. Donc, les sens que l'on connaît, les cinq sens, le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût. Et donc, le manas, lui, il est un peu comme le régent de nos cinq sens. C'est-à-dire, un stimuli va venir toucher un de nos sens. L'information va venir à travers le système nerveux, voyager à travers le système nerveux central, aller au cerveau. Et donc, c'est ce compartiment, dans la psychologie yogique, qui va gérer ce stimuli. Et si on donne un peu d'attention à ce qui se passe, on a souvent, en fait, une réaction automatique. D'accord ? Il faut souvent marquer un temps d'arrêt ou de réflexion, ou quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, pour se dire, ah, est-ce que je veux vraiment réagir comme ça ? Parce que souvent, on a un stimuli, je prends un truc tout bête, on vous marche sur le pied. Souvent, eh bien, on peut avoir comme ça un recul, et puis un espèce de, on va essayer de repousser la personne, et puis peut-être quelque chose d'un peu d'animosité, je dirais. Voilà. C'est un réflexe. Voilà. On appuie sur un bouton, on a un résultat. Ça, c'est le manas. Et du coup, c'est un peu l'opposé du bouddhi, qui, lui, le bouddhi, nous permet de discerner. Et cette qualité, encore une fois, de discriminer et de discerner, c'est sadvique. C'est vraiment ce que veut faire le yogi. C'est transformer le manas en bouddhi, à travers la contemplation, la méditation et le discernement. Viveka, une des grandes qualités, en fait, à un yogique. Viveka. Donc, ça, c'est le chitta. Vous voyez, le chitta, ce n'est pas juste l'esprit, comme on peut le lire. Souvent, les gens lisent les sutras, donc, le yoga, c'est l'arrêt complet des fluctuations mentales. Oui, mais il faut savoir ce qu'on entend par le mental. D'accord ? Et puis, effectivement, on peut dire, d'ailleurs, ce n'est pas l'arrêt. Et si j'ai le temps, et j'espère que j'ai le temps, je vais vous dire pourquoi c'est souvent très mal compris, en fait. Yoga Chitta Vriti Niroda. Parce que Niroda, ce n'est pas l'arrêt. Ce n'est pas l'arrêt du tout, Niroda, en fait. C'est la suppression. Il y a deux aspects. Il y a la restreinte et la suppression dans Niroda. Et à savoir que votre esprit ne s'arrête jamais. On ne peut pas arrêter l'esprit. Oui. On ne peut pas arrêter l'esprit. Donc, de dire que Niroda, c'est l'arrêt des fluctuations mentales, c'est une incompréhension de ce sutra, et en fait, de la définition du yoga et du livre de Patanjari. Il nous explique cela dans le chapitre 3 du sutra 9 au 12, avec ce qu'ils appellent les trois parinamas, les trois transformations de l'esprit. Et là, on découvre que l'esprit ne s'arrête jamais. J'espère pouvoir y revenir à la fin de cette lecture, parce que je pense que c'est, parmi plein d'autres, finalement, mais c'est une des grandes incompréhensions de ce qu'est l'esprit, en fait. Dans les yoga sutras, il y a un biais, un angle extrêmement scientifique. C'est comme s'ils avaient, en fait, directement accès à des connaissances qui demanderaient une lourde déduction et induction aux recherches logiques pour arriver à des conclusions. Eux, c'est comme s'ils avaient eu accès à ces informations directement, comme s'ils pouvaient voir, en fait, le mécanisme de l'esprit sous leurs yeux. Je pense que c'est plus ou moins ce qui est arrivé, en fait. À travers leur siddhi, à travers leur pouvoir mystique, ésotérique, eh bien, ils ont eu accès à ce genre de connaissances. OK ? Ça va ? On commence, le vritti. Alors, le vritti, c'est fluctuation, la paterne, le mouvement de l'esprit et qui prend place dans l'esprit. Alors, rappelez-vous, citta, on sait que c'est ça, en détail. Là, c'est vraiment très spécifique et détaillé. Le citta, en gros, au lieu de dire, eh bien, esprit ou mental, appelez-le le champ de perception. C'est beaucoup mieux, en fait. Vritti, fluctuation. Ouais, c'est pas mal. Fluctuation, c'est pas mal. Mouvement, il y a certainement cette connotation de mouvement, en fait. Le vritti, c'est ce qui vous prend votre attention, en fait. Voilà, c'est ça. Votre citta, c'est votre champ de perception. D'accord ? Et tout ce qui passe dans votre champ de perception et ce à quoi vous donnez votre attention, eh bien, c'est un vritti. C'est ça, un vritti. Et donc, combien de vritti vous n'avez pas conscience ? Qui passe quand même, mais vous ne donnez pas votre attention. Je vous donne un exemple tout bête. Il y a énormément de souvenirs dans votre citta. Ces souvenirs, ils ne sont pas à la surface de votre conscience. Ils sont où ? Dans votre inconscient, d'accord ? Mais ils sont là. Ils sont bien quelque part. Ils sont dans un espèce de conteneur, je dirais, causal, dans votre corps causal, sauf qu'ils n'ont pas été, eh bien, réveillés, d'une certaine façon. Et si je vous donne, ok, rappelez-vous, quand vous aviez eu, je ne sais pas, 20 ans, est-ce que vous vous rappelez le jour de votre anniversaire ? Quand vous avez eu 20 ans, les amis qui sont venus, peut-être les parents, la petite fête, et ainsi de suite. Et tout de suite, vous allez avoir, eh bien, une remontée de souvenirs. Et si votre attention vient sur cette pensée, eh bien, ça, c'est votre vritti. Voilà. À partir du moment où votre attention va se déplacer de ma voix et peut-être de ce que vous regardez, à la mémoire qui surgit dans votre inconscient au conscient, c'est un vritti. Et donc, si vous portez votre attention sur, eh bien, le poids de votre t-shirt sur la peau, c'est votre vritti. Si vous portez votre attention sur un souvenir qui vient, bien sûr, du passé, c'est un vritti. Si vous imaginez ce que vous allez faire demain, et votre attention, voilà, c'est votre vritti. Et ainsi de suite. Les vritti, ça peut être quelque chose d'extrêmement trivial, comme, eh bien, l'attention qui est prise par une mouche, qui rentre dans la pièce, et ça peut être aussi l'attention qui est prise par une expérience mystique, comme une décorporation, une projection astrale, et ainsi de suite. Donc, vous voyez les vritti, mais c'est extrêmement large. Les vritti, en soi, c'est pas mauvais. Les vritti, c'est ce que c'est. C'est-à-dire, c'est une pensée qui va venir vous prendre votre attention. Et d'ailleurs, la racine du mot vritti, vritt, en anglais, ils vont dire introverte, et vrille, peut-être en français, eh bien, vritti, ça veut dire tourbillon. Tourbillon. Tourbillon, comme le tourbillon d'une baigne noire qui est remplie, et on enlèverait, eh bien, le bouchon, et l'eau serait aspirée par le trou. Et donc, ça fait un tourbillon. Eh bien, c'est ça, un vritti. Un vritti, il y a venir aspirer votre attention. C'est ça. Donc, si on contrôle les vritti, on aura une expérience mystique qui sera, eh bien, le témoin, le sir, drashtu, c'est le sir, c'est-à-dire le témoin, celui qui voit la conscience, Atman, si vous voulez, eh bien, va venir s'établir dans sa nature. Ouah, ça, c'est une grande promesse. C'est pareil, il y a énormément à ouvrir ici. Le vritti, donc je vous disais, c'est ce qui prend votre attention, le vritti. Et Patanjali, on a répertorié cinq. Il en a répertorié cinq. C'est-à-dire qu'on a cinq grands courants de pensée. Et dans ces cinq, le premier serait peut-être le plus important. Le plus important pour le yoga, en tout cas. On a Pramana. Pramana, en fait, c'est l'information correcte. Pramana. Viparyaya, eh bien, ce sont des erreurs. C'est-à-dire, on va croire quelque chose qui n'est pas vrai. Vikalpa, c'est l'imagination. En fait, c'est le vritti le plus utilisé. La plupart des gens, sans s'en rendre compte, sont tout le temps dans leur imagination. C'est-à-dire, à chaque fois que vous allez échafauder un scénario ou un plan pour essayer de deviner ce qui va se passer, et ça, on le fait tout le temps, sans arrêt, c'est Vikalpa. Je ne sais pas, vous avez un rendez-vous demain, eh bien, vous essayez d'imaginer comment le rendez-vous va se passer, comment sera la personne, qu'est-ce que vous allez porter comme vêtement, comment vous allez y aller, et ainsi de suite. Ça, vous vikalpez. Vous vikalpez. Vous pouvez partir dans des scénarios plausibles ou impossibles. Et c'est le vritti le plus utilisé, finalement. Et donc, notre énergie, notre prana, notre conscience, est happée dans ces espèces de multitude de pensées, tout le temps à élaborer des choses qui, la plupart du temps, ne se passent jamais, finalement. Donc, pramana, l'information correcte. Et puis, je vais ouvrir ça, puisqu'il y en a trois dedans. Viparia, eh bien, c'est l'erreur. C'est une erreur. C'est peut-être des croyances que l'on a qui nous ont été inculquées par rapport à notre culture, et c'est une erreur. Par exemple, un truc tout bête, qu'on voit partout, les gens qui sont racistes, par exemple, sur quelles données ils ont pour dire que tout un groupe de personnes, toute une race, est mauvaise. Et donc, ils ne veulent rien avoir à faire avec ces gens-là. C'est basé sur quoi ? Il faut retourner dans la pensée. D'où est-ce qu'elle vient, cette pensée ? Et c'est là où c'est un travail, en fait, psychologique. En yoga, ça s'appelle prati prasava. Prati prasava. Retourner à l'origine. Retourner à l'origine de la pensée. Pourquoi je suis raciste ? Pas moi, hein ? Mais pourquoi une personne serait raciste ? Et donc, si elle avait un minimum, je dirais, d'intégrité, elle pourrait se poser la question. Intégrité mentale, intellectuelle. D'où me vient cette idée ? Ah, mais c'est vrai que, eh bien, je suis né quand même dans une famille où on m'a toujours dit ce genre de choses. Donc, ça m'a influencé. OK. Mais où est-ce que moi, je me suis construit ? Où est-ce que j'ai accepté cette idée et que je l'ai intégrée dans mon inclinaison de vie, à un moment donné ? Peut-être que j'ai eu une mauvaise expérience, mais est-ce que c'était une expérience ponctuelle ? Est-ce que ça veut dire que chaque personne de couleur ou avec qui j'ai eu cette expérience est la même ? Non. Et donc, on voit que, bien que petit à petit, on peut complètement désamorcer la chose, on peut la déconstruire, on peut la disséquer pour se rendre compte que c'est basé sur un vipariaya, une erreur de conception. D'accord ? Vikalpa, c'est l'imagination. Nidra, c'est le sommeil, en fait. Et celui-là, il est particulier, le sommeil, Nidra. On se demande pourquoi c'est un pensée. Parce qu'en fait, la conscience ne s'arrête jamais. La conscience ne s'arrête jamais. Et donc, même quand on dort, la conscience continue. Ça va dépendre, en fait, si vous arrivez à suivre le cheminement de votre conscience. Donc, on dit, quand on dort, est-ce que tu t'es rappelé de tes rêves ? Si oui, ça veut dire bien que vous avez eu conscience de ce qui s'est passé quelque chose lorsque vous dormez. D'accord ? Le fait de se réveiller, de dire, j'ai bien dormi ou j'ai mal dormi, c'est bien qu'on a un souvenir de ce qui s'est passé dans la nuit. Donc, vous voyez bien que la conscience continue. Pourquoi Patanjali met ça ici ? Parce que Patanjali explore la conscience dans toutes ses facettes. Toutes ses facettes. Et la conscience ne s'arrête jamais. Dans le yoga, la conscience, même au moment de la mort, ne s'arrête pas. Elle continue. Elle continue après dans le monde astral, avec un corps astral. Et puis, derrière, il y a un autre monde, le corps causal, dans le monde causal, et ainsi de suite. C'est une exploration de la conscience. Et donc, Nidra, pourquoi Patanjali met ça ici ? Parce qu'on peut avoir des souvenirs du sommeil et donc des souvenirs de l'état de conscience qu'on était quand on était déconscientisé du corps. Puisque la conscience, ici, quand je vous parle et si vous m'écoutez, vous êtes ce qu'on appelle branché sur votre système nerveux sympathique. C'est-à-dire que votre système nerveux sympathique, il est branché sur vos cinq sens. Vos cinq sens entendent le son de ma voix, forment des pensées par rapport aux informations que je vous donne, et vous êtes donc en cogitation, vous êtes conscient de ce qui se passe. Quand on dort, on passe du système nerveux sympathique, au système nerveux parasympathique, à l'inconscience. Et on se dit, là, j'ai plus conscience. Mais votre conscience ne s'arrête pas. C'est juste que, en fait, la conscience se retire du corps physique pour partir autre part. Et c'est très précis dans le yoga. Elle part dans le corps astral, pour naviguer dans le monde astral. C'est le monde des rêves. Mais c'est le monde des émotions aussi. Et d'ailleurs, vous pouvez être lucide dans un rêve. Vous pouvez être lucide. Vous allez avoir des rêves lucides. C'est-à-dire que vous êtes complètement conscient du monde astral dans lequel vous évoluez. Et du coup, créez le monde par votre pensée. D'ailleurs, c'est un des grands traits, je dirais, principes du monde astral. C'est que votre pensée et vos émotions se manifestent. Et donc, dans le monde astral, il faut faire très attention à ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Et donc, c'est comme si on était dans un rêve. Et chaque émotion, chaque pensée devient votre réalité. Et ainsi de suite. Et donc, pour le yoga, c'est extrêmement intéressant, puisque le yoga va chercher à faire ce passage du monde physique au monde astral, du corps physique au corps astral, de façon consciente. à travers la manipulation du prana et à travers la méditation, la maîtrise du flux mental, de la volition mentale, en fait. Méditation, et ainsi de suite. Donc, j'en étais au Wai, j'en étais au Riti. Riti, il y en a cinq. Pramana, information correcte. Viparaya, erreur. Vikalpa, imagination. Nidra, sommeil. Et le dernier, c'est Smirti. Smirti, c'est le souvenir, en fait. C'est le souvenir. On se rappelle de quelque chose. C'est comme je vous donnais l'exemple. Rappelez-vous, quand vous aviez 20 ans, le jour de votre anniversaire, et ainsi de suite. Et donc, la mémoire va se décrocher de l'inconscient, revenir à la surface, et elle va venir, comme ça, cette mémoire s'ouvrir, et vous offrir, eh bien, tout, finalement, toutes ces sensations qui viennent du passé, et qui ont été stockées dans votre inconscient. La Tanjali va plus loin. Et puis, il va plus loin, en parlant après des vrittis, Donc, il y en a cinq. Et il parle de Klishta à Klishta. Les vrittis peuvent être Klishta à Klishta. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les vrittis, ils peuvent être bénéfiques, ou ils peuvent travailler à votre détriment. Klishta à Klishta. Qu'est-ce que ça veut dire bénéfique ? Ben, bénéfique, pourquoi d'abord ? Ben, bénéfique, en fait, pour Kavarya, pour Samadhi. C'est ça le but, en fait, de Patanjali, du yoga. C'est d'avoir cette réalisation, qui est Samadhi. Kavarya, la libération. Et donc, tous ces vrittis, à part peut-être Viparaya, peuvent vous aider. Et c'est pour ça qu'il dit, il va falloir discerner. Il va falloir discerner entre ceux que vous voulez garder et ceux dont vous voulez vous débarrasser. En fait, ce n'est pas vous débarrasser, ceux que vous n'avez pas alimenté. Et si vous arrêtez de les alimenter, eh bien, ils meurent, tout simplement. Pour qu'une pensée puisse être vivante, il faut lui donner notre attention. Elle se nourrit de notre attention. Et donc, Klishta à Klishta, ça veut dire, il va falloir commencer à discerner entre vos pensées, celles que vous voulez garder, et celles que vous voulez laisser continuer, et puis s'éteindre tout doucement. Et donc, les souvenirs peuvent vous aider. Rappelez-vous des souvenirs qui vous ont mis dans un état d'esprit bien spécifique, pour la méditation par exemple, mais aussi si vous passez à travers une période dure de votre vie, comme on l'a tous eu avec le Covid, peut-être se rappeler les bons moments qu'on a eu précédemment, se rappeler aussi tout ce qui nous donne de la joie et du plaisir, du contentement, du bonheur, et ainsi de suite. C'est des souvenirs qu'on peut ramener. C'est aussi des pratiques, en fait, de yoga. Et puis, pour ce qui est du sommeil, c'est de voir la transition entre le conscient et l'inconscient, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vos vritti. Voilà, j'ai quand même pas mal ouvert. Je ne sais pas si vous voulez que je les écrive. De toute façon, vous pouvez les retrouver un peu partout, tapez les cinq vritti, et ils vont venir comme ça. J'ai oublié, dans le premier, donc Pravana, la connaissance correcte, il s'ouvre, celui-ci. C'est comme s'il s'ouvrait pour nous donner, eh bien, trois exemples. Qu'est-ce que c'est la connaissance correcte ? Pourquoi c'est très important ? C'est important parce que la connaissance correcte, c'est ce qui va nous permettre de progresser spirituellement. D'accord ? Le reste, on peut les utiliser, mais ce qui va nous faire avancer, ce qui va nous donner des réalisations, des insights, c'est la connaissance correcte. Et c'est quoi la connaissance correcte ? Eh bien, le premier, c'est Pratyaksa. Pratyaksa, qui fait partie de Pramana, donc du premier vritti. Et Pratyaksa, c'est une expérience directe. Donc là, je vous donne ça, j'y reviens. Pratyaksa. Deuxième, c'est Anumana. Et Anumana, c'est ce qu'on appelle une inférence. Une inférence, Anumana. D'accord ? Ou, si, une inférence, c'est pas mal. Ou une déduction, voilà. Une déduction, une inférence ou une déduction. Et puis le dernier, c'est Agama. Et Agama, c'est le témoignage. Alors, je reviens. Pramana, c'est le premier vritti. Il est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que c'est à partir de là où on va toucher la réalité des choses. Et la réalité. Il faut savoir que le yoga, il a à cœur deux choses. Un, la vérité. Deux, la libération. Et la vérité doit nous libérer. Comment connaître la vérité dans ce monde ? Puisque si ce monde est maya, l'illusion, les apparences, et que rien n'est vraiment réel, qu'est-ce qui est réel ? Est-ce qu'il y a quelque chose de réel ? Et comment je peux connaître cette réalité ? Eh bien, à travers une expérience directe. Samadhi, ce n'est pas un concept. Samadhi, c'est une expérience à vivre. D'accord ? Et avant d'arriver à Samadhi, il y a plein d'autres expériences que l'on peut avoir. À travers les siddhis, il y a plein d'expériences à avoir. Comme la télépathie, la projection astrale, le don d'ubiquité, la clairaudience, la clairvoyance, etc. Ce sont des expériences directes. Ce ne sont pas des concepts. Pour revenir sur les choses plus terre à terre, c'est quoi pratyaksa, une expérience directe ? Eh bien, il y a un feu. Vous mettez la main dans le feu, ça vous brûle, c'est une expérience directe. Et donc, c'est indéniable. C'est indéniable. D'accord ? Donc, quand on parle de spiritualité, quand on parle de psychologie, quand on parle de métaphysique, d'ésotérisme et de mysticisme, ça reste des concepts. Mais quand vous le vivez, c'est pratyaksa. Vous avez une expérience directe de ces choses-là. D'accord ? Et ça, c'est le yoga. Le yoga, il met tout le temps ça en avant. Le yoga, c'est l'expérience directe des choses. Même si avant d'arriver là, il va falloir travailler énormément, peut-être lire, peut-être passer sur le deuxième, qui est une déduction, ce qu'on appelle une inférence. Le deuxième, c'est Anumana. C'est quoi une inférence ou une déduction ? Si je reprends mon exemple du feu, vous voyez au loin de la fumée. Donc, vous pouvez en déduire qu'il y a un feu. Pourquoi ? Parce que vous n'avez jamais vu de feu sans fumer. Voilà. Vous n'avez plutôt jamais vu de fumée sans feu. C'est ce qu'on appelle une déduction. Par rapport à une expérience passée, qui s'est passée maintes et maintes fois, vous pouvez en déduire que si vous voyez de la fumée, dans la forêt au loin, il y a certainement un feu. C'est ce qu'on appelle aussi une information correcte, le Pramana. Et le dernier, le témoignage, Agama. Eh bien, Agama, c'est le témoignage, c'est, en anglais, ils disent testimony. C'est-à-dire que sur des sources viables et sûres, vous allez connaître une forme de vérité. Par exemple, lire, eh bien, les écrits sacrés, lire les livres classiques du yoga, sont des témoignages de gens qui ont eu des expériences. Ils ne vous parlent pas de choses ou de concepts. Il y a des gens qui ont eu, justement, ces expériences, que ce soit les écrits du Bouddha, que ce soit celui de Patanjali, ou tellement d'autres textes, où ce sont, eh bien, des êtres humains qui ont touché cette terre à un moment donné et qui nous parlent de choses dont ils ont fait l'expérience, de choses souvent qui touchent à l'intangible, à l'indicible, à l'ésotérisme. Et donc, on peut avoir ces informations à travers un témoignage, voilà. Souvent, dans le contexte du yoga, c'est aussi le témoignage, eh bien, du gourou. Voilà, si vous avez la chance, eh bien, d'avoir un prof, d'avoir un gourou à suivre, souvent, eh bien, on s'éduque et on s'élève à travers son enseignement qui sont des témoignages. Voilà, c'est une forme de agama aussi, une façon de connaître la vérité. On n'a pas besoin de faire toutes les expériences pour pouvoir discerner si elles sont, si c'est des choses que l'on veut ou pas, d'accord ? Si quelqu'un vous dit, ben, mettre la main dans le feu, ne le fais pas, je l'ai fait, ça brûle. Et si c'est quelqu'un qui a votre confiance et vous lui donnez confiance, ben, vous n'allez pas le faire. Il y a un « ok, je te crois, je ne vais pas le faire ». Ben, ça, c'est agama. Ok ? Voilà. Donc là, j'en ai terminé avec les vrittis. Vous voyez que les vrittis, encore une fois, il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Toutes les pensées qui nous traversent peuvent être classifiées à travers ces cinq vrittis. Toutes. C'est le génie, vraiment, encore, de Patanjari. Patanjari, il est connu pour les Yoga Sutras, mais c'était un maître aussi en sanskrit et un maître en Ayurveda. D'accord ? Donc, un rishi de l'époque, un rishi, c'est un sage, c'est un érudit, en fait. Voilà. Certainement qu'il avait des formes de samadhi aussi, accès aux connaissances akashiques. Et pouvoir, comme ça, télécharger les choses. Et on en arrive à Nirodha. Et Nirodha, c'est un gros morceau. C'est vraiment un gros morceau, puisque Nirodha, c'est finalement la pratique elle-même. Alors, je répète, souvent, on comprend Yoga Chittavriti Nirodha par le Yoga, c'est la cessation des fluctuations mentales. C'est une compréhension vraiment en surface de ce que c'est. C'est pas forcément mauvais, c'est pas forcément une erreur, mais on est loin du produit final, en fait. Ça suffit pas de dire que c'est ça, en fait. Il faut rentrer, il faut rentrer dans le sanskrit, il faut rentrer dans le sutra, il faut l'éplucher, il faut le décortiquer, il faut le disséquer, et rentrer dans la pensée de l'auteur. Alors, Nirodha. Nirodha, moi, je... Voilà, souvent, je vais y trouver arrêt, arrêter, supprimer, stopper, éradiquer. Moi, je préfère canaliser et restreindre. Je trouve que ça va beaucoup mieux, en fait. Canaliser et restreindre. Canaliser et restreindre tous les vrittis, sauf celui de la méditation. D'accord ? Tous les vrittis, autre que le seul vritti stable concernant l'objet de votre méditation, concernant l'objet de concentration. C'est ça, le klišta, klišta. C'est pas... J'arrête complètement de penser, d'ailleurs, c'est impossible. Encore une fois, c'est impossible. Votre esprit ne s'arrête jamais. Pourquoi votre esprit ne s'arrête jamais ? Voilà, c'est un grand sujet, ça. Parce que... Tout est en intermittence. Tout fluctue. Et l'esprit fluctue tout le temps. Et donc, l'esprit ne peut pas s'arrêter. Il fluctue. Et on se concentre, en fait, on médite et on s'en concentre, et on arrive à maintenir, eh bien, une pensée d'arrêt. Mais cette pensée d'arrêt, d'arrêt, pardon, elle vient, elle s'exprime, et elle s'arrête. Et donc, il y en a une deuxième qui vient. Et ça se passe à une telle vitesse, ça s'appelle ksana, le ksana niroda, le moment d'arrêt. Eh bien, ils viennent comme ça, les uns après les autres. C'est un peu, si vous voulez, l'analogie du cinéma. Donc, l'écran blanc, c'est votre conscience. Le projecteur, eh bien, c'est, je dirais, le mécanisme mental. Et puis, la lumière, c'est votre pensée dirigée. D'accord ? Et la pellicule qui passe à travers, c'est ce qu'on appelle un pratyaya. Le pratyaya, c'est le contenu de la pensée. Le contenu de la pensée. Et donc, si vous regardez un film au cinéma, vous ne vous rendez pas compte, et on a l'impression que c'est un, comme ça, des images continues, qui nous donnent cette impression de continuité. Et ça, c'est une illusion. En fait, l'image, il y en a 24 par seconde. Il y a 24 images par seconde. Et comme ça va très, très vite, notre cerveau, il n'a pas le temps de voir les différentes images, une après les autres. Mais si vous regardez une bobine de film, elle n'existe plus, c'est digitale maintenant, mais à l'époque, eh bien, une bobine de film, c'était une image après l'autre. Et on pouvait voir le mouvement, peut-être, de l'acteur. C'est la même chose. Le mental, c'est la même chose. Le mental, il ne fait qu'une seule chose à la fois. Et quand on a l'impression, eh bien, d'être multitasking, de faire plein de choses à la fois, on fait juste une chose à la fois, beaucoup plus vite. C'est tout. Et donc, cette impression d'arrêter le mental, ça n'existe pas. Le mental ne peut pas s'arrêter. Et tout ce qu'on peut faire, c'est canaliser nos pensées dans une direction pour avoir ce qu'on appelle un ksana niroda, une pensée d'arrêt qui va venir une après l'autre, une après l'autre, une après l'autre. Et comme ce moment, il est très rapproché, très vite, cette intermittence, ces intervalles sont très rapprochés, ça nous donne l'impression d'un stream, comme ça, d'une continuité. Ça s'appelle krama, une séquence, en fait. Krama. Ksana, c'est le moment. Krama, c'est la séquence. Et l'illusion, c'est la séquence. C'est de croire qu'il y a une continuité dans les pensées. Il n'y en a pas. Mais pour se rendre compte de ça, dans la méditation, il faut se retirer de ça et pouvoir observer la formation de la volition de l'esprit et la création de la pensée. Si vous êtes pris dans votre vritti, mais vous êtes loin de ça, en fait. Vous êtes déjà pris dans le mécanisme. Pourquoi on ne peut pas arrêter son esprit ? C'est autre chose. C'est là où c'est mal interprété. Ce n'est pas l'arrêt de l'esprit. C'est la canalisation de l'esprit. C'est la désidentification. Il y a dans le yoga beaucoup de choses, en fait, à faire. C'est une séparation. On se sépare des choses. Et donc, l'esprit continue, mais il continue d'une façon épurée. En laissant l'évritti de côté et en en maintenant un. Un seul. Mais ce n'est pas juste un, il est immobile et il ne bouge pas. Non. Ça va être juste le même contenu de la même pensée qui vient encore, encore, encore et encore. C'est ce qui nous donne ce sentiment de continuité dans la pensée. La pensée ne s'arrête jamais et n'est jamais continue. Moi, je vais continuer, par contre. Donc, Nirodha, Nirodha, c'est beaucoup mieux compris par restreindre. Restreindre et canaliser. C'est vraiment ça, Nirodha. En fait, c'est restreindre et canaliser. Sauf, on ne va pas se débarrasser, en fait, de la Lambana. C'est quoi la Lambana en méditation ? La Lambana, eh bien, c'est votre support. Ça peut être n'importe quoi. Patanjali nous en donne pléthore d'A Lambana. Vous pouvez vous concentrer, eh bien, sur les chakras. Vous pouvez vous concentrer sur le cœur. Vous pouvez vous concentrer sur la respiration. Vous pouvez vous concentrer et ainsi de suite, et ainsi de suite, sur une flamme, une visualisation. Ce qui est important, c'est de se concentrer. C'est l'unicité de l'esprit. C'est ça, en fait. Et donc, ça, c'est l'A Lambana. Et ça, c'est la pensée, le vritti, sur laquelle il ne va pas falloir, je dirais, supprimer. Il ne va pas falloir supprimer ou il ne va pas falloir se débarrasser. Au contraire, il va falloir mettre celui-ci en avant et se débarrasser des autres. Laissez les autres passer leur chemin. C'est ça, en fait, le Dharanada yana samadhi. La concentration, ça commence par ça. Donc, Nirodha. Si je continue, Nirodha. On a vu ici que, voilà, Nirodha, il y a deux aspects à Nirodha. Deux aspects. Dans Patanjali, il nous donne la définition de Nirodha. Abhyasa Varagya Bhyam Tan Nirodha. Abhyasa Varagya Bhyam Tan Nirodha. Ça, c'est la définition de Nirodha pour Patanjali. C'est quoi Nirodha pour lui? Eh bien, c'est Abhyasa Varagya Bhyam Tan Nirodha. C'est-à-dire Abhyasa Varagya Bhyam. Ça veut dire Abhyasa et Varagya ensemble. Tan Nirodha. Son Nirodha. Son la restreinte, son le contrôle, son la canalisation de quoi? Des fluctuations de l'esprit. Et ça, c'est le Yoga. Et donc, il nous donne une définition très précise et complète de ce qu'est Nirodha. Et donc, on va ouvrir. Abhyasa. Abhyasa et ici, Varagya. Abhyasa Varagya Bhyam Tan Nirodha. Ça, c'est Nirodha. Les deux ensemble. Abhyasa Varagya Bhyam. Les deux ensemble. Abhyasa, ça peut être compris par une forme de pratique spirituelle régulière et constante. D'accord? Sur une longue période de temps. C'est ça, en fait. Une pratique spirituelle régulière et constante pour une longue période de temps. C'est ça. Abhyasa. Abhyasa, c'est l'effort volontaire. C'est l'effort volontaire d'être assis et de porter son attention encore et encore sur la même chose. C'est ça demande beaucoup de détermination, beaucoup de diligence, beaucoup d'engagement. C'est la partie, je dirais, un peu spartiate, un peu comme ça, disciplinaire un peu. On est obligé. Le yoga, c'est une discipline, après tout. Et donc, Abhyasa, vraiment englobe ça. On voit ce côté un peu du renonçant et qui s'adonne à une discipline spirituelle, le Sadhana. Abhyasa, c'est notre habileté à poser notre attention sur un Alambana, un support pour une longue période de temps, sans disruption. Sans disruption. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Tout le monde peut essayer de méditer, je ne sais pas moi, 5 minutes, 10 minutes, une heure. Et bien, vous aurez le résultat de votre concentration. Essayez, je ne sais pas moi, 8 heures, 10 heures par jour, pendant un mois, 2 mois, 3 mois. Alors, on passe à autre chose, en fait. On passe à autre chose. Parce que vous allez modifier, en fait, la volition de l'esprit. Vous allez modifier, vous allez altérer votre conscience par rapport à la direction que prend votre esprit. Ça sert bien à ça. Extrêmement important, c'est, je dirais, la pratique centrale. C'est une forme de discipline, quand même, interne. Wow, ok, c'est passé très très vite. Veragya, 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 c'est sans raga. Raga, ça vient de raga. Et raga, c'est quoi ? C'est les désirs, c'est le vouloir, c'est l'action. Raga, désir. Veragya, sans désir. Donc, c'est une forme de dispassion, de renoncement. Veragya. Non-attachement. Renoncement au plaisir mondain, au plaisir du monde matériel. Le renoncement au plaisir du monde matériel. Ça va plus loin que ça, en fait. C'est pas juste se détourner du monde. S'il suffisait de se détourner du monde, eh bien, tous les ermites qui vivent, je sais pas, moi, dans le Cantal, en Ardèche, ils feraient du veragya. D'une certaine façon, c'est un peu vrai. Mais c'est pas le veragya du yogi. Le veragya du yogi, c'est de se détourner des attachements que l'on se crée. C'est ça, en fait. Et donc, on peut faire du veragya dans la ville. On peut faire un veragya en étant impliqué dans une vie très sociale. C'est juste qu'on est conscient qu'on crée de l'attachement sur les choses qu'on aime et une inversion sur les choses qu'on aime pas. Et bien, veragya, c'est de travailler là-dessus, en fait. Vous voyez ? Donc, s'il ne suffit pas, eh bien, de vivre comme un ermite dans une montagne ou dans une forêt, en fait, le veragya, on peut le faire n'importe où, n'importe quand. Il faut démasquer les attachements qui viennent se tisser par rapport à nos actions. D'accord ? Et on parle ici de raga, c'est donc ce désir. Souvent l'attachement aux choses, mais ça implique souvent aussi dvesha. Et dvesha, c'est l'aversion. Raga dvesha. Raga, attachement. Dvesha, aversion. Souvent, ils viennent ensemble. J'aime ça, j'en veux plus. Ah, j'aime pas ça, je n'en veux pas. Eh bien, là, on est dans la dualité. On est loin, en fait, de l'éveil. On vit dans le samsara et on est mené par le bout du nez par rapport, eh bien, aux conditions qui nous entourent, par rapport aux événements qu'on traverse, par rapport à notre état d'humeur qui fluctue sans arrêt, et ainsi de suite. Donc, on n'est pas du tout réveillé, voire éveillé, mais on est plutôt dans un espèce de mécanisme, comme une façon un peu en pilote automatique. Et donc, veraga, c'est la deuxième partie de niroda. Voilà, si je remets ça dans un contexte de méditation, si je mets ça dans un contexte de méditation, à bien ça, à bien ça, je dois maintenir l'unicité de mon esprit sur un seul point focal, sur un alambana, sur ce que j'ai choisi de développer, ça, c'est à bien ça. Et je dois être diligent, je dois faire de manière continue, continue. Donc, c'est un effort modéré, modeste, mais continu, sans disruption, sans s'arrêter. C'est une grande endurance, je dirais, mentale, une grande endurance de l'esprit. Donc, j'ai ça, maintenir, 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 coûte que coûte, coûte que coûte, et j'ai le côté veraga. Et veraga, c'est je renonce, je relâche, je remets de côté, je ne m'intéresse pas à quoi ? Mais tout le reste, tout le reste, en fait. Et quand Patan Jali va plus loin, il dit tout ce qui sort de Prakriti, voilà. En fait, vous voyez, j'étais bien trop ambitieux. On a touché ici beaucoup à la psychologie, je voulais rentrer dans la philosophie et la métaphysique. Ça ne sera pas possible. Mais, voilà, on ne peut pas avancer trop vite non plus. C'est tellement dense, c'est tellement fouillé, ce genre de choses. Et donc, veraga, c'est tout ce que forme Prakriti. C'est quoi Prakriti ? Prakriti, c'est la nature primordiale de la création. C'est le corps et l'esprit, Prakriti. Prakriti, c'est notre corps et notre esprit. Nous ne sommes pas le corps, nous ne sommes pas l'esprit, nous ne sommes pas la nature. Nous sommes une partie de ça. Mais cette partie-là, eh bien, elle change tout le temps. Et on a une partie de nous qu'on appelle Purusha, la conscience. Purusha, la conscience ou l'individu autonome. La conscience autonome, c'est la conscience pure. Et nous sommes cette conscience pure. Et c'est ce vers quoi le yoga veut tendre. En discriminant, en séparant, eh bien, Prakriti de Purusha. Et donc, quand on parle de Veraga, le détachement, on se détache de quoi ? Petit à petit, on se détache de Prakriti, la nature. Tous les phénomènes que l'on peut rencontrer, tous les phénomènes qui font partie de l'espace-temps. Alors là, on est parti un peu dans la métaphysique. Tout ce qui fait partie de l'espace-temps, c'est Prakriti. Et donc, ça fait partie de la maya. La maya, souvent, c'est traduit par illusion. En fait, la maya, ce n'est pas l'illusion, c'est l'apparence des choses. L'apparence. L'illusion, c'est trop fort. C'est-à-dire que le monde qui nous entoure n'existe pas. Bien sûr qu'il existe à un certain niveau. Mais c'est simplement à un certain niveau. Ce n'est pas encore une fois la connaissance et la vision, la compréhension complète de ce qu'est l'univers, de ce qu'il a à nous offrir. Puisque derrière, on a en chacun de nous une partie absolument infinie, éternelle en nous. Et c'est ce Purusha, c'est cette conscience qui ne s'éteint jamais. Eh bien, le yoga va nous aider à séparer ces deux choses entre la conscience et l'inconscient. Pardon, la conscience et la nature. La conscience et la nature. C'est l'un des grands travails de Bouddhi, du discernement et ainsi de suite. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Je m'arrête là. Il est déjà 9h. Alors, on voulait parler un petit peu de la philosophie Samkhya. J'ai juste touché à Purusha Prakriti. La philosophie Samkhya, c'est, encore une fois, le carbone de toutes les philosophies indiennes. Et beaucoup de théologies indiennes, eh bien, s'inscrivent à travers la philosophie Samkhya. Patanjali, c'est grandement inspiré de la philosophie Samkhya. Et donc, il y a ce discernement à faire. Entre Prakriti et Purusha. Entre le réel et l'irréel. Entre l'éternel et le non-éternel. Entre le plaisir et la souffrance. Et ainsi de suite. Pour être un yogi, il faut discerner. Vive et K. Vive et K. Et donc, ça sera le mot de la fin. Merci à tous pour votre attention. Si ça vous intéresse, on a des cours le dimanche. Le dimanche, pratiquement tous les dimanches. Sauf quand on est en formation, en ligne ou en présentiel. C'est inscrit sur notre site internet. Qui est With Yin Yoga. Et le dimanche, on a à chaque fois trois grands thèmes de prédilection. On a donc l'anatomie et l'approche fonctionnelle. L'énergie éthique à travers soit un mix de Yin Yoga et de Qigong. Et des cours sur les méridiens chinois. Et puis la philosophie, comme je viens de partager avec vous. Avec une pratique de Yin Yoga. Puisque le Yin Yoga, pour nous, est une plateforme d'exploration. Grâce à ses qualités intrinsèques, le Yin Yoga va nous aider. Et bien, à rentrer dans ces grands thèmes. Qualités intrinsèques de relaxation, relâchement, ralentissement, introspection. Voilà. Ce sont les qualités Yin qui nous permettent de rentrer à l'intérieur. Et je voulais rajouter aussi que l'on a une retraite, justement en Ardèche. Au Moulin d'Ozon. Et les dates, Mumu, tu t'en souviens ? Du 25 au soir. Du 25 au 28. Oui, je crois. Du 25 au 28. Voilà. Encore une fois, ça sera visible sur notre site. Merci à vous. Prenez soin de vous. Oum-taxat. Sous-titrage ST' 501